Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire un tuto extrêmement simple pour réaliser une maquette inspirée de l'architecture du musée d'art moderne de Paris. Pour ça, on va vraiment partir de matériaux extrêmement domestiques que vous avez tous à la maison, des feuilles de papier un peu rigides si possible, donc là c'est du bristol 160 g par mètre carré, de la colle, un cutter, un crayon de papier, un feutre noir, une paire de ciseaux, une règle qui peut être plus petite que celle-là, et une plaque de découpe. Si vous n'avez pas de plaque de découpe, vous pouvez utiliser tout simplement un carton. Alors on va commencer et puis on va déjà prendre les dimensions pour cette maquette. Donc vous prenez deux feuilles, une verticalement, une horizontalement, ça va nous aider, ça va éviter de mesurer. Et on va placer les feuilles comme ceci, et on va tracer une ligne ici, donc qui aura comme hauteur 21 cm, puisque c'est 21 sur 29,7. Voilà, je plie ici. Quand vous pliez, soyez extrêmement précis et marquez bien les angles, ça va nous aider pour la suite. Ensuite, vous mesurez votre largeur ici, a priori on est à 8,7. Vous reportez les dimensions de ce côté-là, une première fois ici, une deuxième fois en face. Plus vous espacez les points de repère et moins vous avez de risque de vous couper, et vous allez tracer cette ligne. Et cette ligne, en fait, c'est la ligne de séparation entre ce qui va être le mur, les murs de votre musée et le sol. Alors maintenant, on va découper ce trait, et on va commencer à voir un petit peu plus précisément l'espace se créer. À partir de cette feuille plane, en quelques coups de ciseaux, cutter, quelques pliages, et bien l'espace va commencer à apparaître. Alors, j'ai montré deux repères au crayon, je trace ma ligne, une première fois, une deuxième fois. Hop, voilà. Et maintenant, je plie. Et j'ai effectivement un mur à gauche, le mur du fond, le sol. Alors, au musée art moderne, la caractéristique, c'est quand même une architecture très, très monumentale, avec de grandes baies vitrées. Les baies, on va les tracer ici, et on va évidemment les évider. Les baies donnent sur le parvis, sur l'extérieur. On va faire une petite ouverture en parallèle. Ici, ce sera juste une porte, donc on va veiller à ce que la porte soit vraiment proportionnée à une porte normale, qui fait à peu près 3 mètres de haut, alors que les baies vitrées sont beaucoup plus hautes. Et puis, on va commencer à placer des éléments, donc un gardien, un visiteur et quelques œuvres. Les œuvres, on est tout à fait libres de faire ce qu'on veut. Au musée, vous avez des peintures, vous avez des sculptures, des environnements, des photographies, des installations. Donc vraiment, soyez libres de réaliser. Là, ensemble, on va voir comment réaliser la structure de l'architecture. Et après, c'est à vous de vous amuser et d'imaginer ce que vous voulez. Donc c'est parti. Dans cette partie-là, on va déjà tracer les 3D. Alors, soit en mesure, soit en mesure pas. Moi, j'aime bien faire ça un petit peu, non pas au feeling, mais voilà, essayer de faire ça le plus précisément possible, mais sans forcément mesurer. Donc voilà, on déplace la règle une première fois. Donc là, j'ai marqué ici les 2 traits qui seront les traits de découpe de la baie vitrée. Je décale. Donc ici, on aura un mur. Deuxième baie. Je décale à nouveau. Troisième mur et troisième baie. Je trace là aussi, sans mesurer, en m'aidant du bord opposé, le haut de mes baies. Un, deux, trois. Et je vais faire une croix pour vraiment me repérer. Ça, ce sont des parties que je vais éviter. J'en profite pour faire tout de suite la porte. La porte juste de communication entre deux pièces, entre les pièces du musée, en fait. Donc il y a une porte beaucoup plus modeste dans ses proportions. Et là, pour le coup, je ne vais pas l'ouvrir complètement. Je vais uniquement ouvrir le côté vertical, les deux horizontales, pour faire une porte, justement, qu'on puisse ouvrir et fermer. Donc c'est parti. Je découpe. Alors quand vous découpez, vous faites toujours attention à mesurer votre geste au démarrage, à l'arrivée. Pas vous laisser emporter par le geste. Parce qu'évidemment, c'est très coupant. Donc soyez vraiment précis. Et calme. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez découper au cutter en plusieurs fois, et pas seulement en une seule fois. Ça vous garantit aussi d'avoir un geste plus mesuré et plus sécurisant. Voilà. Donc là, je fais toutes mes découpes sur le haut. Je vais faire les découpes verticales. Donc on a dit que la porte devait s'ouvrir. Donc je n'en fais qu'une. Je vais faire ici. Hop. J'arrête mon mouvement. Et je m'attaque au bébiteré. Une. Deux. Parfois, ce n'est pas très précis. Donc au moment de découper, vous revérifiez les verticales, les lignes. Deuxième, troisième, quatrième verticale, cinquième verticale et sixième. Et on va pouvoir évider. Voilà. Hop. Donc on enlève. On évide. Pour que notre musée soit le plus agréable possible pour les œuvres d'art, il faut que la lumière rentre. Donc ça y est, la lumière rentre dans ce musée. Par le biais des baies vitrées. Donc on remarque bien précisément les angles. Encore une fois, pour avoir une belle verticale. Voilà. Là, on a nos baies vitrées qui donnent sur l'extérieur le parvis. La petite porte qui permet d'accéder à une autre pièce. Et maintenant, on va commencer à personnaliser l'espace. Donc je vous ai parlé du gardien. On va dessiner des personnages. Les personnages, ils ont la vertu de donner une échelle. Parce que pour l'instant, on a une architecture qui n'a pas d'échelle. Donc si ce n'est la porte qui donne quand même une petite indication. Donc je n'ai pas collé la maquette exprès. Je la réouvre. Je prends les éléments que j'ai enlevés, que j'ai évidés, qui vont me servir justement pour dessiner mes personnages. Et comme ça, un petit peu à l'œil, je me dis, les baies vitrées sont très très grandes. Donc je vais imaginer que mon personnage aura cette hauteur-là. Donc je le dessine directement au feutre noir, en silhouette. Il n'est pas forcément très précis, ce n'est pas grave. Après, avec la paire de ciseaux, je vais le redessiner. C'était derrière, effectivement. Je vais dessiner avec la paire de ciseaux. Je vais peut-être enlever des zones qui sont un peu trop épaisses, repréciser les proportions. Donc on ne fait pas non plus des choses trop précises. Ce n'est pas le but. Le but, c'est après de s'amuser et d'inventer les œuvres qui seront dans ce musée, de jouer à être collectionneur, enfin pas collectionneur, mais commissaire d'exposition, organiser tout ça, soit reproduire des œuvres que vous connaissez au musée, soit en inventer d'autres, soit aller sur le site internet et consulter les collections en ligne qui vous permettent de voir que des milliers d'œuvres ne sont pas présentées dans les salles, mais qu'il existe vraiment un panel incroyable d'œuvres au musée d'art moderne de Paris. Donc vous pouvez vous amuser aussi à partir d'œuvres qui sont sur le site. Donc voilà, je fais mon petit personnage. Hop, 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 ma petite silhouette qui tout de suite me donne une échelle. Donc vous avez vu, j'ai laissé une partie blanche en dessous qui est la petite languette. Alors la petite languette, elle est pratique parce qu'elle permet à mon personnage de tenir droit. Voilà. Et si je veux m'amuser à bouger le personnage, je peux, il tient. Je découpe mon deuxième personnage qui est mon gardien, que je vais placer quelque part. Alors le gardien, il peut être debout. Là, je vais l'asseoir dans l'espace. Alors c'est pareil, je découpe, je détoure. Là, je n'ai pas besoin de languette, je peux découper au niveau des pieds. Donc il va s'asseoir, mais pour l'instant, j'ai découpé un personnage debout. Et puis je vais le plier tout simplement pour lui donner du volume. Donc voilà, je finis ma petite découpe. Et je le plie au niveau de là, enfin des genoux, les hanches. Voilà, il est ici. Donc je le pose là. Mon gardien, je vais le mettre par exemple ici. On va dire qu'ici, c'est un espace pour que le gardien se repose, enfin se repose et s'assoit. Je vais donc découper ici, je vais découper avec une paire de ciseaux un petit repère. Je peux donc effectivement utiliser le crayon qui me fait, qui permet de gagner du temps et d'être bien droit. Hop, j'ai fait deux entailles. Maintenant, je vais inverser le sens du pliage. Donc je peux utiliser, je peux prendre la pointe de la paire de ciseaux par exemple. Et je plie tout simplement. Et la forme de la chaise, du support va se faire toute seule. Je prends la colle, je colle le bas de personnage. Et on a notre petit gardien qui est là, prêt à répondre à toutes les questions des visiteurs. Voilà, je peux commencer à coller. Donc je colle le petit carré ici. Je vais le cacher sous le sol, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon espace. J'ai mon petit personnage ici. Et puis je peux toujours, en récupérant les feuilles qui ont été vidées, imaginer par exemple un tableau. Alors je vais peut-être placer un tableau ici. Et puis une sculpture ici. Puis après, je vous laisse faire parce que c'est quand même à vous de trouver des idées et de vous faire plaisir et de travailler avec l'espace. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les œuvres jouent avec l'espace du musée. Elles ne sont pas seulement là, accrochées bêtement. Elles nous disent des choses par rapport à l'espace de ce musée. Donc là, je l'ai coupé de manière un petit peu irrégulière pour marquer un cadre. Donc là, on est dans un tableau assez classique, avec un cadre peut-être qu'on peut imaginer doré. Alors vous voyez que j'ai fait exprès de ne pas utiliser du tout de couleur. Vous pouvez vous faire des versions en couleur. Ce qui m'amuse aussi, c'est ce pouvoir, au niveau de l'imagination, que peut avoir le papier tout simplement. Le papier froissé, le papier qu'on métamorphose, etc. Ça peut suffire parfois pour qu'on ait une idée assez précise, mentale, qui n'est pas forcément la même idée que notre personne, de ce qu'on peut voir dans ce tableau. Alors on y va, on colle notre tableau ici, par exemple, entre les deux verrières. Et puis pour la sculpture, on peut imaginer aussi... Alors là, j'en ai besoin, mais on peut imaginer qu'on a un couvercle à la maison, un bouchon à la maison. Ça peut être par exemple un socle de sculpture, pourquoi pas ? On peut s'amuser à détourner des objets, des fragments d'objets. Ou alors on peut réaliser un socle nous-mêmes, peu importe. Alors la sculpture, pour l'instant, je vais la faire très simple. Ça va être juste un petit froissé. On peut penser par exemple à certaines compressions de César. Voilà, on est en train de faire une petite compression de César sur son petit socle. Hop, voilà. Et puis au musée, il y a aussi beaucoup d'environnement, des œuvres qui sont faites. réalisées avec du tissu, avec du coton, avec des tressages, etc. Donc c'est intéressant aussi d'aller voir les collections et de constater qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont pas juste des photographies, juste des tableaux, juste des sculptures, mais aussi des œuvres textiles. Donc j'avais envie aussi d'évoquer ce petit panel dans les collections en prenant là aussi une feuille, en faisant des petits mouvements comme ça. Pourquoi pas un environnement, un espace dans lequel on pourrait passer, se perdre peut-être, ou qui pourrait cloisonner l'espace et qui pourrait jouer avec la lumière. Donc à partir de là, vraiment, c'est complètement ouvert. On invente absolument ce qu'on veut. On peut prendre une lampe de poche aussi, travailler avec la lampe de poche, jouer sur les éclairages, le déplacer dans l'espace, le déplacer devant un point de vue, jouer avec les effets de transparence. Voilà, c'est totalement infini. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis je suis très très curieuse de voir vos créations. N'hésitez pas à les poster, les partager avec le hashtag Sortez de la réserve. Allez voir aussi les collections du musée. Et puis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501